Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 41e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aziza Ubaïta, jeune femme ex-boxeuse, multiple championne du monde, d'Europe et de France en boxe anglaise et en boxe française. Elle est également styliste de métier et directrice artistique. Elle travaille notamment énormément pour le milieu de la boxe. C'est vraiment encore une facette différente de ce milieu que nous allons évoquer avec elle. Et également, elle a aussi subi une grosse, grosse opération de santé avec une grève de cœur. Elle est même remontée sur le ring après cette épreuve. On va essayer de connaître un petit peu mieux Aziza, de comprendre aussi son parcours qui est vraiment chargé, atypique et très intéressant. On va la faire venir sur le live. Salut Aziza ! Salut ! Comment ça va ? Vous, ça va ? T'as la forme ? Ouais, ouais. Alors, si vous entendez des petits ronflements, des trucs comme ça, j'ai un petit bulldog français et du coup, il fait un peu de bruit. On va t'excuser. Super. En tout cas, déjà, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps et puis de partager ce moment avec nous pour aller à ta rencontre. C'est sympa. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Alors, on va mettre une petite musique que tu connais bien. Ah ah ! Tu l'as déjà entendue quelque part. Ah bah oui, c'est la fameuse cloche. C'est ça. Alors, tout d'abord, Aziza, est-ce que tu, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il en existe, est-ce que tu peux te présenter ? Ouh ! Alors, me présenter, bah en fait, je suis une ex-boxeuse professionnelle. Bon, j'ai d'abord commencé ma carrière par de la savate boxe française. Et puis, évidemment, bah, arrivé à un moment donné où j'avais gagné pas mal de titres, en tout cas ceux que je voulais avoir, les France, Europe et Monde, bah en fait, je commençais un peu à me lasser. Et puis, j'ai dérivé sur la boxe amateur. Mais comme j'avais déjà une boxe plus, on va dire, professionnelle, comme j'étais en élite et que je boxais à l'international, donc remettre un casque et des gants à scratch, c'était un peu compliqué pour moi. Et puis, le nombre de ronds aussi. Et puis, c'était la scoring machine, c'était le nombre de touches. Et donc, j'ai fait deux saisons en amateur. Et la première année, je perds en demi-finale du championnat de France contre la championne en titre, qui était vaincue depuis cinq ans. Et ça me reste en travers de la gorge, tels combattants, c'est voilà. Et du coup, je reviens l'année d'après, je gagne le titre de France de championne amateur et je passe professionnelle. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau parce que c'était vraiment du tout bonus quoi, en fait, pour moi. Ouais. Pour cadrer un petit peu la carrière, combien de combats entre la boxe française et la boxe anglaise ? J'en ai une 70 à peu près. Ouais, 70. D'accord. Et en boxe anglaise, tes titres majeurs, tu peux les rappeler ? Les titres majeurs, en fait, j'ai disputé deux championnats du monde. Un championnat du monde IBO et un autre WBC. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec Laurent Boucher la semaine dernière qui était ton entraîneur, je crois. Il m'a parlé de quelque chose que vous aviez fait en Amérique du Sud, c'est bien ça ? Oui, c'était pour le titre WBO en Argentine et c'était vraiment une expérience vraiment incroyable. D'ailleurs, c'était mon dernier combat, d'ailleurs. En fait, on avait fait 24 heures de trajet, mais ça a été… On aurait écrit des routards, c'était un truc de fou. Et du coup, on a été boxé vraiment dans le fin fond de l'Argentine, en fait, dans la Pampa. Et c'était vraiment incroyable. C'est dans la région de Chaco, en fait. Un beau souvenir. Un beau souvenir. Pour revenir un petit peu en arrière, on pose souvent la question à nos invités. C'était quoi ta première rencontre avec la boxe ? Comment tu l'as rencontrée ? C'était en étant ado ou comment ça s'est passé ? Alors moi, c'est une histoire complètement de dingue parce que moi, j'étais… Déjà, à la base, j'avais un père qui était catcheur. Donc, le sport à la maison, c'était… Voilà. Et du coup, je faisais énormément de sport collectif. Je faisais un peu de foot, du hand, du basket. Je faisais du badminton, de la danse. Bref, j'étais vraiment une touche à tout. Et il y avait une série que j'adorais regarder quand j'étais ado, c'était « Les Brigades du Tigre ». Du Tigre, absolument. C'est une savate boxe française avec la garde à l'ancienne comme ça et tout ça. Et du coup, enfin, parce que moi, pour refaire l'histoire, je suis née à Casablanca, au Maroc et je suis venue en France à l'âge de 6 ans. Et alors, c'était en province, donc en Normandie, parce que je suis une normande d'adoption entre guillemets. Et je suis arrivée à Paris avec une partie de mes diplômes en main. J'avais 20 ans. Et donc, je ne faisais plus de sport, etc. Et donc, le sport me manquait. Donc, j'ai repensé aux Brigades du Tigre, à la savate boxe française. J'ai poussé un jour la porte d'une salle de savate boxe française. Et j'ai commencé en loisir au tout départ. C'était laquelle ? C'était à Colombes ? Non, alors Colombes, c'était là où j'ai démarré le sport de combat. En fait, Colombes, alors j'ai commencé à l'ASPTT de Stalingrad. D'accord, ok. Parce que moi, je travaillais comme styliste, en fait, dans le deuxième arrondissement de Paris. C'était à mi-chemin entre mon travail et mon chez-moi. Donc, ça me permettait de partir avec mon sac le matin et de m'entraîner, de rentrer le soir chez moi. Et ce qui était très drôle, c'est que, bon, moi, j'étais plutôt un petit larron en foire. Donc, j'arrivais, je me foutais un petit peu mon bordel, en fait. Et puis, j'aimais bien le rapport de force qu'il y avait, en fait, dans la boxe. Et au bout de trois mois, j'ai eu le prof qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, est-ce que ça ne te brancherait pas de faire du combat parce que tu en as les aptitudes ? Donc, au début, moi, je pensais qu'il se manquait de moi parce que moi, c'était vraiment pour me défouler. J'y allais deux fois par semaine vraiment pour me défouler, évacuer un petit peu la mauvaise énergie qu'il y avait dans mon quotidien. Et du coup, quand il m'a dit ça, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Il m'a dit, mais si, si, réfléchis. Dans trois mois, il y a une compétition. Donc, si ça t'intéresse, on s'entraîne sérieusement et puis on t'engage. D'accord. Et il s'est avéré qu'il y avait un des profs à cette fameuse ASPTT de Stalingrad qui, lui, était un combattant. Alors, il était en honneur à l'époque et il s'entraînait avec mon entraîneur qui a été vraiment un mentor, Fatimira. Vraiment une histoire de fou. Et donc, quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, mais dis-moi, toi, tu fais du combat ? Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit, c'est qui ton entraîneur ? Tu t'entraînes ouïe tout ça ? Parce qu'on me parle de me préparer pour un combat. Mais bon, moi, je voyais la salle vraiment comme un terrain de jeu. Je ne voyais pas ça comme vraiment plus. Il y avait du parquet au sol, des miroirs. Ça sentait bon quand on arrivait. Et tout le monde sait. En tout cas, ceux qui pratiquent la vraie boxe, entre guillemets, savent que ce n'est pas ça. C'est ça, pue la sueur. Tu sens que les gens, il y a de la rage, il y a de la douleur, il y a tout ça. Clairement, c'est très bien d'expliquer. Est-ce que tu peux nous faire, Aziza, une petite sélection de souvenirs, de tes meilleurs souvenirs de compétition ? Alors, mes meilleurs souvenirs de compétition, ça a été le premier combat que j'ai gagné. Parce qu'en fait, le premier combat que j'avais fait, j'avais quand même 24 ans. Donc, tu vois, j'ai vraiment une carrière vraiment atypique vis-à-vis de la boxe. Et en fait, ce fameux Fatih Mira m'avait malmené à tout va. Parce qu'en fait, je ne savais pas du tout donner à fouetter. Moi, je shootais comme dans un ballon de football. Il me disait, donne un coup de poing. Moi, c'était vraiment des trucs à l'arrache comme ça. Donc, il a fallu vraiment travailler durement déjà pour que je puisse accepter le fait de recevoir des coups. Et puis, pas de faire comme ça, tu vois. Et puis, ouais, il m'a mis dans le bain tout de suite, quoi. Donc, j'en ai vraiment chié, quoi. Je crois que ça a été les trois mois de ma vie qui ont été les plus terribles. Et puis, mon égo, je n'acceptais pas d'être bousculé et puis pas d'avoir les... Ça, ça a été, oui. Alors, quand je suis arrivée, donc, au bout de trois mois, comme ça, de boxe intensive et d'entraînement, tout ça. Et en fait, j'en avais tellement chié pendant trois mois à la salle que quand je suis arrivée, donc, sur le ring, en fait, j'avais survolé mon adversaire. Et il y avait un journaliste qui m'avait chopée en bas du ring et qui m'avait dit, mais c'est votre combien de combats ? Et je lui disais, pour moi, c'est mon premier, quoi. Et il me disait, mais vous vous rendez compte du combat que vous avez fait et tout ? J'ai dit, non, 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 il faut que je demande à mon entraîneur. Je ne sais pas. Enfin, je n'avais pas du tout conscience, en fait, du combat que j'avais fait. Et après, quand j'ai revisionné la vidéo et que je voyais qu'en fait, tous mes potes de la salle, avec l'entraîneur, ils étaient vraiment fiers, ils étaient super contents. Et là, je me suis dit, ouais, ça y est, je suis dans le bain, quoi. Donc, ça, ça m'était vraiment un super bon souvenir. Super. Écoute, on le sent. Ce qui nous amène vers une transition ensuite, donc, vers le monde professionnel. Donc, tu étais styliste de métier, directrice artistique, c'est ça ? Donc, dans la mode. Raconte-nous comment tu as découvert cet univers. Puis ensuite, comment tu t'es spécialisée de manière logique, j'ai envie de dire, vers le milieu de la boxe ? Explique-nous un peu ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du fait de mon métier, c'est vrai que j'étais très sensible, en fait, à l'identité visuelle que je pouvais déjà, moi, avoir. Et puis, déjà, de ce que les boxeurs pouvaient dégager. Et du coup, en fait, je voyais que c'est surtout quand je suis arrivée dans le milieu amateur. Parce que quand on est en savate boxe française, bon, on a des combinaisons. En fait, c'était des intégrales qui nous s'élaissaient assez. Bon, c'est vrai que moi, tout le monde connaît Sportsette. Historiquement, j'allais le dire. On avait tous chez Madame Brasseur. Madame Brasseur, c'était vraiment une bombe parce qu'elle me laissait rentrer dans son atelier avec Maria à l'époque, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et donc, moi, j'arrivais avec mes épingles et tout. Je faisais des essayages. Et je lui disais, non, tu retapes là, tu mets l'argile en bas. Enfin, bref, je l'ai aidé à la coupe et tout ça. Et du coup, déjà, ça avait commencé là. Et là où ça a été flagrant, c'est quand j'ai commencé dans le milieu amateur, où je voyais les filles, comment elles étaient sapées. Et je me disais, ce n'est pas possible. Elles avaient des shorts super larges. Elles avaient des débardeurs pareils avec des emmanchures qui descendaient super bas. On leur mettait du scotch au niveau de l'encolure du dos pour leur remonter. Et en fait, je ne comprenais pas. C'est parce qu'il n'y en avait pas, en fait. En fait, les entraîneurs prenaient des tenues pour les hommes et les donnaient aux femmes. Et donc, quand j'étais arrivée en demi-finale du championnat de France, donc on a des dotations et on doit boxer en bleu, blanc, rouge. Et du coup, moi, j'étais partie avec mes ciseaux, mes trucs, mes machins. Et j'avais retapé mes… Enfin, voilà, j'avais remis mes tenues à ma taille. Et du coup, les filles me regardaient en me disant, mais qui c'est qui t'a fait ta tenue ? Mais comment ? Etc., etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue. Et en fait, il y en a qui sont venus après, par la suite, me demander où est-ce que j'avais acheté mes tenues, qui c'est qui me les faisait. Parce qu'en fait, après, quand je suis arrivée dans le milieu professionnel, ben là, je faisais mes propres tenues, quoi. Dans l'atelier, je faisais mes propres fittings, etc. Et ça a été Suleiman Embaï qui m'a demandé de lui faire sa première tenue pro. Et puis, après, il y a eu Braille Masloum. Après, il y a eu même Mormek. Il y a eu Tony Yoka aussi à un certain moment de sa carrière. Il y en a tellement que je ne sais même plus qui. Mais ça avait commencé avec Suleiman. Le premier, c'était Suleiman ? Oui, c'était Suleiman Embaï, le premier, oui. D'accord. Et c'est lui qui te l'a demandé ? Ou toi, tu avais déjà l'idée de travailler dans le milieu de la boxe ? Est-ce que c'est lui qui a déclenché ça, quoi ? Ben non, pas du tout, en fait. C'est lui parce qu'en fait, je voyais les shorts qu'il avait. Puis moi, je rigolais parce qu'en fait, je voyais sa morphologie et en fait, les shorts qu'il portait. Puis moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce short que tu portes ? Mais tu devrais le mettre comme ça, comme ça. Et en fait, ça a commencé comme ça. Même avec les potes de la salle, ça a été comme ça. J'ai commencé un peu comme ça, oui. Et je me souviens notamment d'un très beau qu'il avait à Levallois. Je me rappelle d'un demi-finale mondial qu'il avait fait aux couleurs du Sénégal. C'est toi qui l'avais fait, celui-là ? Je ne sais plus, mais certainement. Oui, et peut-être qu'effectivement, c'était ça. Et d'ailleurs, on s'est a lu Soule avec qui j'ai parlé ce matin. Le hasard fait que j'ai parlé avec lui ce matin. Il va peut-être venir en interview. Alors après, c'est vrai qu'il y a une multitude de gens avec qui tu as travaillé. Alors, est-ce que c'est toi qui propose des choses aux athlètes ? Ou est-ce que c'est les athlètes qui demandent des tenues et des styles ? Alors, il y a des deux. Après, moi, je leur dis, en fait, le truc, c'est que je ne veux absolument pas faire des choses dans lesquelles ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Donc, il y en a, en fait, ils peuvent avoir une certaine idée, mais qui ne peut pas être réalisable ou qui, à la finale, ne va pas être bof. Donc, en fait, du coup, j'amène un peu ma patte. Je leur dis, si on mixe ça, pas avec cette couleur, mais plutôt avec celle-là, etc. Et puis, il y en a d'autres où ils me laissent le total libre. En fait, à partir du moment, ils me font confiance. Donc, c'est vrai que pour les boxeurs que je ne connais pas, j'ai besoin de savoir ce qui dégage. Surtout, donc, leur façon un peu de boxer, leurs attitudes et tout ça. Donc, quand je ne les connais pas, en fait, je vais sur les réseaux sociaux, je vois un peu comment ils sont, etc. Et ça me permet justement de répondre à la demande et de vraiment bien cibler, en fait, leur design, quoi. Oui, c'est très important de faire quelque chose qui leur ressemble, finalement. C'est ça qui est plus important dans la tournée. Oui, et puis c'est surtout aussi important pour moi parce que j'aime énormément mon métier. et je ne le dis pas à la rigueur, je pourrais faire comme certains qui font ça pour l'oseille et de se dire à la rigueur, je m'en fous. Il veut ça, je lui fais, il me paye et puis basta. Sauf que voilà, moi, je suis une passionnée. Une artiste avant tout. Oui, en plus, surtout. Et chieuse en plus. C'est vrai, il y a un truc qui ne va pas. Je me fais non, 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 ce n'est pas possible. Donc, on débat et tout, c'est dingue. Mais à la finale, l'essentiel, c'est que voilà, il râle, je râle. Mais à la finale, il est content. Donc, moi, ça me va. Quand je reçois le petit message qui me dit « Ah, je suis content, top truc », je fais, voilà, c'est super. On s'est pris la tête, mais tout va bien. C'est vrai que la mode dans la boxe, elle a aussi beaucoup évolué avec le temps. Moi, je me rappelle, les années 80 ou 90, les boxeurs, ils n'étaient pas forcément en regardant. Et de plus en plus, l'image, elle a changé, elle se façonne. Il y a eu les réseaux sociaux qui ont beaucoup contribué à ça. Normalement. Tu as vu, toi, cette évolution chez les boxeurs aussi ? Oh oui, carrément. Alors, en fait, si on peut voir, à l'époque, quand un boxeur avait un short de boxe, il pouvait faire toute sa carrière avec. Oui, c'est exactement ça. Il vous l'avait toujours à la même tenue. Voilà, et donc, on peut passer de l'époque de Mohamed Ali, de Forman et tout ça. En fait, ils avaient des shorts qui étaient relativement courts et préférés quand même, qui étaient avec des coquilles. Parce que les coquilles, attention, les coquilles jouent un rôle fondamental. Parce que maintenant, en fait, on a des coquilles qui montent carrément sous les seins. Donc, ça, à un moment donné, voilà, ou tu montes sur un ring pour combattre ou si tu as trop envie de te protéger, il y a un problème. Moi, ça, c'est un truc que je ne m'explique pas. Et du coup, après, il y a eu cette mode, en fait, notamment où tu as eu Floyd Mayweather. Lui, je pense que c'est surtout son faux type qui fait qu'en fait, il boxe avec des shortelons qui lui arrivent niveau genou ou juste au-dessus du genou. Et voilà, plus ample, plus large, etc. Et donc, en fait, il y a eu des effets de mode comme ça qui sont passés. Et là, on est sur un retour, justement, d'un fitting où on est près du corps. On est de plus en plus près du corps. Et c'est plus à la Joshua, c'est-à-dire l'ancien Tyson. C'est ça, le fameux short noir court, quoi. Voilà. Et donc, c'est plutôt cette longueur-là qui est plus in en ce moment. D'accord. Et c'est vrai qu'à un moment, on a vu des choses très, très amples jusqu'aux genoux, enfin, très larges. Il y a eu une période comme ça où c'était effectivement très ample du bas, quoi. Oui. J'ai même vu un boxeur, je ne citerai pas de nom parce que je les respecte trop pour les afficher, même si c'est gentiment fait, tu vois. Mais il y a, comment dire, il y en a une fois, je l'ai vu boxer. Ce n'était pas un short, c'était un pantacourt, quoi. Il lui est arrivé au niveau mollet, quoi. Alors qu'en boxe amateur, il y a une réglementation, il y a une charte. Bien sûr. La ceinture, elle doit faire de temps parce que comme c'est représenté au JO, etc., tout ça, donc c'est très charté. Et du coup, le short ne doit pas descendre en dessous du genou. D'accord. Effectivement, il est toujours au-dessus en olympique, ok. D'ailleurs, une question piège, on va voir si tu as préparé l'interview. Combien de tenues tu as fait dans ta carrière ? Combien de tenues de boxeur tu as fabriquées ? Tu me poses une colle. J'ai commencé en 2006. J'ai commencé en… Je ne sais pas, à la louche. Il n'y a pas un joker ? Non, tu peux avoir le joker. Si je prends mon chien, je peux faire un joker. Franchement, je ne sais rien. Une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup de boxe, mais j'imagine que tu fais autre chose à côté ou tu te dédies exclusivement à l'art autour de la boxe pour cette partie de textile ? En fait, c'était une passion vraiment dévorante. En plus, j'avais la chance de pouvoir allier mon métier avec cette passion dévorante qui est la boxe. Parce que moi, je ne vivais pas de la boxe. C'était vraiment un plus. J'ai toujours travaillé. Il y a eu un moment donné dans ma vie professionnelle où j'ai fait un stand-by, où je me suis mise carrément en freelance pour pouvoir aménager mes horaires d'entraînement, mais qu'en entraînement aussi à l'étranger ou dans d'autres villes que celles où j'habitais, etc. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu faire énormément de concessions, la négation, les régimes, je n'en parle pas. Voilà, il y a plein de choses, des sacrifices. Une vie de sacrifice, la boxe. Mais je ne regrette pas. Bien sûr, comme nous tous. On se sent tellement vivant sur un rythme. C'est énorme. Pour parler justement de cette sensation, Aziza, on arrive vers la fin de cette interview. Et je voudrais qu'on conclue avec cette histoire de santé. Parce que tu es passé par un passage compliqué dont tu t'es vraiment remarquablement remonté. Est-ce que tu peux nous raconter effectivement tout ce sujet autour de la grève de cœur et un peu ce qui s'est passé ? Alors, à vrai dire, les médecins ne savent pas exactement trop, mais on en sait probablement la cause. C'est que j'ai tout simplement eu une bronchite qui a été très mal soignée, que j'avais chopée en plein été. En plus, c'est vraiment un truc de dingue. Et visiblement, il y avait une bronchite, un petit virus qui traînait par là. Et du coup, comme j'avais un cœur de sportive très musclé, on n'a pas vu les signes avant-gardistes de la myocardite. Alors, c'est le virus en fait qui descend dans le myocarde. Parce que le cœur, c'est ce qu'on appelle le myocarde. Et du coup, encore une fois, ce cœur de sportive qui était gros, bien musclé, fort, etc. En fait, j'ai traîné la maladie pendant plus de trois mois. Et sans avoir aucune gêne, aucun signe, etc. Mais sauf qu'en fait, à l'intérieur, tout se passait. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois mois, trois mois et demi exactement, en fait, mon cœur, il s'est mis à battre à 250 pulsations. Je me suis retrouvée avec cinq de tension aux urgences à trois heures du matin à l'hôpital. Et en fait, j'ai vraiment failli y rester. Et donc, c'est là où on m'a annoncé que j'avais un cœur qui était flingué à 70%. D'où après, il y a eu la grève parce que ça n'a pas été possible, même avec un protocole médicamenteux, en fait, d'essayer d'en récupérer un maximum. Mais le travail de la myocardite avait été trop loin pour pouvoir le résorber. D'accord. Et par miracle, j'ai eu... Là, c'est vraiment pour reprendre un peu de joie. Parce que voilà, c'est des choses un peu lourdes. C'est clair. Mais la finalité dans tout ça, c'est qu'en fait, j'ai eu un donneur et j'ai eu le droit à une greffe cardiaque. Et les postes opératoires, ça a été très compliqué. Mais grâce justement à mon passé de sportif, j'ai réussi à me relever et puis notamment à pouvoir remonter sur un ring. Et ça, c'était l'apothéronique. Oui. Et puis, je sais que ça a été très fort, je crois, en émotion pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti ? À ce moment-là, c'est une renaissance pour toi, j'imagine ? Alors, ce qui est complètement dingue. Alors, j'avais... Alors, ce qui était fou, parce que ça, moi, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu en montant du ring. Mais après, je l'ai eu par rapport à mes amis et puis ma famille, parce qu'ils étaient sur le bord du ring. Et en fait, les médecins avaient tellement peur avec l'organisateur, etc., parce que c'était Madame Minkone qui avait organisé, qui avait pris... Ils s'étaient dit, allez, hop, vas-y, je te suis. C'est un pari fou, mais t'entends-le, quoi. Puis c'est ça qui est beau dans la vie, en fait. Bien sûr. C'est de pouvoir se challenger comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient mis... Alors, les pompiers étaient là avec des infirmiers. Ils avaient mis déjà les brancards, les trucs de... Ils étaient prêts, quoi. Moi, j'étais à 10 minutes de ça. Parce que dès qu'il y a eu la pesée, on savait de toute façon avec Anne-Sophie Matisse, parce que c'est moi qui l'avais choisi. Elle avait une trentaine de combats. Elle était expérimentée. Donc, elle savait personnellement l'enjeu. Ce n'était pas un championnat du monde. Voilà. C'était vraiment le fait de pouvoir remonter sur un ring, de pouvoir m'exprimer, etc., tout ça. Et donc, elle a gentiment accepté de vivre l'expérience avec moi. Et puis, en fait, ce qui est complètement fou, c'est que ni peur. Je n'ai pas pensé au cœur. Je n'ai pas pensé au danger. Je ne sais pas. En fait, dès qu'on est rentré dans le vestiaire, il y a eu cette odeur, cette alchimie qu'on a tous retrouvées, les bandages, les échauffements et tout. Et en fait, le bruit, parce qu'on n'entend plus le bruit de la même façon. C'est une espèce de bruit sourd qui vient de très, 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 très loin. Et puis, voilà. Et après, on vient nous chercher. Et puis, il y a le truc là où on rentre dans le couloir, on est tout seul. Mais c'est extraordinaire. Et quand je suis montée sur le ring, c'était magnifique. Super. Écoute, c'est vraiment très... On a bien clôturé cette rencontre. Oui. C'était très agréable. Un parcours vraiment complet, Aziza, entre la boxe, le monde professionnel et puis, effectivement, cette épreuve de santé que tu as surmontée avec force. Je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. Je t'en prie. comme avant à cause du Covid-19. Mais je pense que le plus important, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est vrai. C'est bien dit. Nickel. Et je vous rappelle tous, si vous voulez retrouver l'interview d'Aziza ou Baïta, vous pouvez la retrouver sur notre compte Instagram. Et on la remercie vraiment énormément, Aziza, d'avoir pris du temps avec nous. C'est très gentil. Et puis, continue vraiment d'habiller ce monde de la boxe parce que vraiment, c'est réussi. Oui, en étant toujours aussi chieuse. Voilà. C'est ça. Allez, bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. À demain. Oui, ciao. Bye.